Les gars, les hommes, venez nous dire pourquoi vous aimez cette position tant. Non seulement vous prenez plaisir, de grand plaisir, lorsqu'on fait cette position, vous aimez ça, vous préférez cette position. Wow! Et aussi vous aimez dominer. C'est dans la nature des hommes, tout ce que vous faites, vous aimez être la tête, vous aimez être, you know, prendre la première place. Wow! Bravo! Je suis là, nous ne nous plaignons pas. Je suis là pour vous encourager, pour vous féliciter. Alors, je veux mentionner qu'il y a beaucoup de positions différentes que les hommes aiment. Mais je vais seulement mentionner trois positions dogotiques que 99.9% des hommes, pour ne pas dire 100% des hommes qu'aimant, pleurent, aiment, préfèrent. Parlons de cette position dogotique préférée des hommes. La première position, c'est cette position que j'ai surnommée position unie ou position de l'union. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi j'ai surnommé cette position comme ça. C'est cette position, je dois m'expliquer, ou bien vous connaissez cette position, non? Oui, 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 il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est cette position là où le tonton chéri coco, le monsieur s'assoit sur le lit, particulièrement au bord, au bord du lit, où il peut s'assoir sur une chaise. Ce qui va se passer ici est que la chérie coco, c'est-à-dire la femme préférée de l'homme, la femme avec qui il va faire ça, elle va faire la même chose. Elle s'assoit sur le tonton, c'est-à-dire sur le manioc, le manioc, sur le concombre ou la banane de l'homme. Elle peut s'assoir en lui faisant face ou en lui tournant le dos. Peu importe. Mais lorsque cette femme lui fait face, vous savez, les hommes, ils aiment, ils n'ont pas la honte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Les hommes n'ont pas souvent la honte pendant le dogme. Donc, lorsque la femme lui fait face, il veut avoir cette connexion visuelle avec toi, ma soeur. Et il va te laisser faire. Vous voyez les hommes? Toi, tu vas devenir, lui, il va devenir le roi, c'est-à-dire te laisser faire. Et c'est toi, la femme, qui va travailler, quoi. Tu vas travailler avec ta partie inférieure. Inférieure, en bas. Il va te laisser faire les mouvements. Un, deux. Et les hommes! Non, ça, là, même, là, c'est quand, c'est quand les femmes aiment, les hommes aussi aiment. Et ce qui est bien sur cette position est que vous deux, vous avez les mains dégagées, les bras dégagés. Et non? Vous avez les doigts, vous avez la langue, vous avez la bouche, vous avez les choses dégagées, quoi. Hé hé! Vous pouvez utiliser ça pour passer partout, l'un et l'autre. Vous pouvez chuchoter les choses magnifiques, les choses bien, les choses juteuses, ou juteuses, dans les oreilles, de l'un et de l'autre. Wow! Ceux qui aiment ces positions-là, venez nous dire des choses dans les commentaires, vos expériences. Pourquoi vous aimez cette position, cette position particulière que j'ai nommée position de l'union? Parce qu'il y a l'union. Surtout lorsque tu fais cette position avec celle que tu aimes. Oh! Ça va vous envoyer l'union totale. L'union. Vous avez vu comment j'ai décrit cette position? Nous sommes sur YouTube, il y a des gens qui vont dire non, avec la photo, il faut démontrer. Démontrer quoi? Hein? Si tu ne comprends pas quelque chose, va un peu derrière, regarde la vidéo encore, tu dois comprendre. D'accord? Je veux dire que je suis sur Instagram. Pour ceux qui aiment ce que je fais ici, supportez-moi. Donnez-moi de l'encouragement, s'il vous plaît. Abonnez-vous, écrivez les choses gentilles, respectueuses. Ça me fait bouger, ça me fait avancer. Je vais partager mon of me. You know, les choses que je... Mets connaissances quoi. Position numéro 2 que beaucoup d'hommes aiment, beaucoup d'hommes préfèrent. C'est cette position-là que j'ai surnommée position de punition. Il y a le nom que je vais écrire sur l'écran. Parce que je ne suis pas dans les guéris, yara yara de YouTube. Non. Cette position-ci-là. Ah! Pourquoi j'appelle ça position de punition? C'est lorsque la femme, la femme, n'est-ce pas? Elle se met sur ses deux genoux. OK? Et puis, le monsieur, le chéri coco, va faire la même chose. Il passe par son derrière, c'est-à-dire le derrière normal. Et vous allez remarquer que pendant cette position, il y aura une pénétration venant de l'homme, c'est-à-dire cette pénétration sera profonde. beaucoup de femmes n'aiment pas ça. Elles disent que elles ressentent, elles ressentent le mouvement jusqu'au cœur, jusqu'à le cœur, partout dans leur corps. Les femmes n'aiment pas. Elles ressentent ça. Et aussi, il y a des ajustations. L'homme va ajuster la femme. Fait tes mains comme ça, tes pieds comme ça. Il va courber la femme comme si. Il va faire ça. Franchement, il y a des femmes qui ne sont vraiment pas bien dans leur peau en faisant cette position. Mais les hommes aiment à cause de cette pénétration intense, profonde. Ils se contentent de ça. Wow! Hé hé! De ne partagez vos connaissances. Parce qu'on est adulte. Si on ne parle, une fois passant, on ne parle pas de ces choses. Vous allez apprendre ça. C'est pas tout qu'on apprend à la maison. Il y a des choses aussi que tu peux apprendre dehors, les bonnes choses. Comme ça là. Troisième position d'orgotique que beaucoup d'hommes préfèrent, que beaucoup d'hommes qui demandent. Cette position, je vais mentionner ça sur l'écran, bien je vais écrire ça sur l'écran, cette position de la mission. D'accord? Ce qui va se passer ici est que la chérie Coco, la femme de ta vie, la femme va s'allonger sur le lit. D'accord? Le lit ou par terre, je ne sais pas. Et il fait aussi, il va faire aussi la même chose, n'est-ce pas? Sur elle. D'accord? Et puis, ce qui va se passer ici est que elle va soulever ses jambes ou ses pieds et va mettre ça sur l'épaule. est-ce que je dois décrir les positions? Vous comprenez? Non? Non? Ok, je vais continuer. Elle va mettre les jambes là sur l'épaule de ce torme où elle peut plier ses jambes, où elle peut courber ses pieds. Et le monsieur avec ses reins, right? Pas commencé, pas doggo, doggo, hey, doggo, hé, hé, les gars, ai-je menti? venez parler dans les commentaires. C'est pas de l'exagération. Non! Venez nous dire ce que vous ressentez, les choses qui viennent dans la tête pendant cette position doggo, hein? Les femmes, il ne suffit pas de faire un enfant, de prendre plaisir, non! Si tu sais que ton homme ne connaît pas ses positions, il est temps de lui apprendre. D'accord? Même chose, vice-versa. Si la femme ne connaît pas, éduque-la. Éduque-la doggo-tiquement, éduque-la calmement pour qu'elle comprenne. Essayez quelque chose de nouvel. Essayez quoi? C'est pas seulement allongé, mettez dedans, ou non! Les nouvelles choses. Éduquez-nous dans les commentaires, likez cette vidéo, partagez-la. J'espère vous voir à la prochaine. Et c'est sûr, unique. Ouh-ray! Goodbye! Au revoir!